... Les missions du Centre national des arts plastiques sont de deux ordres. D'une part, des acquisitions pour le compte de l'État, d'une collection généraliste, aussi bien d'art plastique, photographie, vidéo, design, design graphique. Et puis, par ailleurs aussi, un département assez important de soutien à la création, où ces mêmes disciplines, ces mêmes matières, qui sont assez envisagées de manière transversale, sont également présentes, mais du point de vue plutôt du soutien aux professionnels, qui représentent ces disciplines, comme les artistes, les producteurs, les éditeurs, les galeries, les chercheurs aussi. La vidéo, on le sait, apparaît dans le champ des arts plastiques dans les années 60, et puis, finalement, se généralise dans le champ même du marché de l'art, plutôt dans les années 70. Mais néanmoins, la France, et en tout cas, au ministère de la Culture, les achats ont été longs à se mettre en place, je dirais plutôt début des années 80. Mais il est certain qu'à partir des années 2000, là, il y a véritablement une accélération et une présence beaucoup plus importante de la vidéo dans les collections. Et, disons, depuis une dizaine d'années, vraiment, le médium est très, 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 très représenté. En outre, il y a toute une tradition historique des photographes cinéastes, par exemple, Raymond Depardon, Agnès Varda, ou de cinéastes-photographes, Valéry Jouve, etc. Donc, je crois que c'est important toujours de replacer cette question de la vidéo ou du cinéma ou des films dans une histoire beaucoup plus large des images, finalement. Au sein même d'un cinéma, d'artistes, plasticiens, de vidéos, etc., au sein même de ce champ-là, la question de l'écriture du réel, du documentaire, est une question bien spécifique et qui a aussi une histoire. Parce que, finalement, là, on parle d'histoire parallèle au pluriel. Il y a la présence de la vidéo dans le champ des arts plastiques, un peu à la manière de Nam June Peck ou d'autres. Et puis, à un moment donné, et ça, c'est assez récent, c'est plutôt à partir des années 2000, et on le note aussi dans beaucoup, beaucoup de grandes manifestations internationales, il y a l'arrivée ou l'intrusion ou le retour, on dira, du documentaire, de l'essai documentaire ou de l'écriture documentaire dans ce champ. Et il est certain que, par là, c'est tout un renouveau, finalement, de ce domaine qui a été notable, avec une très, très grande richesse et aussi une ouverture de ce champ vers d'autres géographies. C'est-à-dire qu'on peut noter, finalement, la coïncidence un peu objective entre la diversification, la richesse, vraiment l'enrichissement même du champ de l'art par les écritures documentaires et, en même temps, l'arrivée de cinématographies du Moyen-Orient, de l'Afrique, des pays de l'Est, qui, donc, ont été très, très présents et ont commencé à être présentés à Venise, à Sao Paulo, dans les documentaires divers et variés, y compris au Centre Pompidou, dans les grandes expositions. Et c'est la rencontre entre d'autres géographies. La nécessité pour ces géographies aussi de s'emparer d'une histoire vraiment très, très, très douloureuse, puisque, finalement, quand on regarde bien cette cartographie, ces géographies proviennent de zones de guerre ou de révolutions ou, voilà, de contre-révolutions. Et ce sont tous ces éléments qu'il faut noter. et qui font que le champ de la vidéo s'enrichit et s'est considérablement élargi à partir des années 2000-2010, d'une manière assez systématique. Et je crois que, là aussi, le CNAP participe ou a participé d'une histoire qui, évidemment, est beaucoup plus large que la sienne propre. Les sélections se font par commissions. Les commissions elles-mêmes, elles sont renouvelées tous les trois ans. Donc, évidemment, il y a beaucoup de membres qui font des propositions, ce qui fait qu'il y a une très grande diversité, en sachant aussi que le fonds, enfin, le Centre national des arts plastiques, acquiert des œuvres qui arrivent dans un fonds et pas une collection forcément au sens historique, où il s'agirait d'écrire une histoire de manière un peu rationnelle et en essayant aussi de combler des manques. Non, il y a beaucoup de manques, il y a beaucoup de trous dans l'histoire. Par contre, un fonds comme les FRAC représente un ensemble d'œuvres, d'abord qui portent plutôt sur quand même le présent, puisque, au fond, nous n'acquérons que des œuvres qui ne dépassent pas une trentaine d'années. C'est vraiment une recherche, au risque de se tromper d'ailleurs, mais en tout cas de prospection sur une trentaine d'années maximum. La présence du cinéma dans le champ de l'art, c'est quand même une histoire ancienne, ça commence avec l'invention du cinéma, bien avant la télévision et la vidéo, l'intrusion ou l'apparition de la photo et du cinéma, qui, on le sait, l'histoire est très bien connue, entre dans la définition même de l'art, si on repense à Abel Gans, Germaine Dulac, Jean Epstein, qui continue aujourd'hui à être très regardé par les artistes et à être vraiment des références. On a déjà une définition de l'art qui partage avec le cinéma un certain nombre de données. En outre, dans cette histoire du cinéma, le cinéma documentaire est quand même vraiment un champ capital, fondamental, qui a formé toute l'histoire des intellectuels du XXe siècle, à travers des œuvres comme celle de Chris Marker, Joris Evans, pour ne citer que quelques, on ne va pas aussi parler de Jean-Luc Godard, mais vraiment des documentaristes qui ont été très fondamentaux et très regardés par Johan van der Kuyken, pour prendre quelqu'un d'une autre génération, très regardés par les artistes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les artistes, au tournant des années 2000, se sont massivement aussi tournés vers cette histoire du documentaire, du documentaire de création, et en essayant finalement d'inventer aussi une matière filmique propre, et tenter si bien qu'on pourrait dire que finalement, il y a là un territoire qui est en partage, qui n'est pas si différent entre les documentaristes, par exemple on pourrait parler de Ritipan aussi, ou d'Haroun Farroki, et puis des artistes, parce qu'au fond, la question de l'écriture, la question du montage, la question du cadre, etc., la question aussi des sujets, a fini par devenir, sont devenus des questions communes. Alors après, il y a des économies différentes, par contre là, la différence peut-être, elle pourrait se noter dans la question des économies, quoique, voilà. Si on prend le cadre d'un artiste comme Wang Bing, on peut le considérer comme un artiste, on peut le considérer comme un cinéaste, comme un documentariste, ayant des économies vraiment personnelles, qu'il n'a cessé d'inventer, pour vraiment des films très très longs, par exemple. Mais donc, d'ailleurs la question de la durée serait peut-être un élément que les artistes ont peut-être offertes ou partagées avec les cinéastes, puisque au fond, c'est la durée de certaines œuvres qui a donné l'idée à des cinéastes plutôt traditionnels de s'affronter à des durées plus longues que simplement des formats standards. Et ça, c'est assez bien partagé aussi par les artistes. Bon, effectivement, par contre, si on revient à Andy Warhol, qui a été aussi une référence assez extrême dans l'écriture du réel, il est certain que Empire or The Sleep sont des pièces qui ont marqué tout le monde, les artistes, les cinéastes, etc. Le fait de mettre une caméra et de regarder quelqu'un dormir ou de regarder l'Empire Steel Building par une fenêtre pendant des heures et des heures, voilà. Ça, c'est aussi la question de la durée. Elle s'est un peu inventée des deux côtés, mais c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être c'est plutôt du côté des documentaristes que l'influence, ou en tout cas les idées venant d'artistes, sont arrivées. Je pensais assez important, peut-être même si ce n'est pas un sujet comme ça à mettre forcément en avant, mais en tout cas c'est important de se consacrer à des artistes femmes, des cinéastes femmes, parce qu'au fond, elles sont très, 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 très représentées ou représentatives de ce médium. Alors on connaît l'histoire de cette question. On sait que dans les années 60-70, alors même que les artistes femmes étaient quand même assez minorées, voire laissées sur les côtés, le seul médium qu'on leur autorisait était la vidéo. Elles se sont emparées, on connaît cette histoire, elle est assez bien écrite depuis très, très longtemps aux États-Unis, en Ammane et en France. Donc c'était la vidéo, le cinéma du jeu, l'autopographie, la caméra à la main, ont été des domaines qui étaient quasiment les seuls un peu laissés, expérimentaux d'ailleurs, laissés aux femmes, aux artistes femmes. Et c'est vrai que pour aborder des questions qui touchaient à l'intime, qui touchaient aussi au temps, au réel, plus que les artistes hommes, il faut dire. Donc cette tradition, entre guillemets, de la caméra et de l'art contemporain regardé par la caméra, ou le réel regardé par la caméra, c'est quelque chose quand même, quand on l'analyse, qui est très, très porté par les artistes femmes, d'une manière assez massive. Et c'était important peut-être d'en rendre compte en montrant principalement, puisqu'on ne pouvait pas tout montrer évidemment, il s'agissait de faire une sélection. Donc déjà, il y avait ce champ-là. Mais ce n'est pas le seul qui a prévalu à ce choix. Et parmi cette communauté féminine qui s'est très, très tôt emparée de la caméra, mais aussi de la photographie, il faut dire. Je pense que là, encore une fois, c'est la photographie n'est pas loin. Eh bien, je me suis ensuite intéressée à des artistes dont finalement l'œuvre, de manière peut-être pas, disons, spectaculaire, mais au contraire, de manière minime, un peu comme Deleuze parlait de la littérature mineure, mais en parlant de Kafka quand même. Donc, voilà, on produit des films peut-être qui n'ont pas été suffisamment regardés, peut-être en raison de leur finesse, presque de leur invisibilité, mais qui, à mon sens, sont très fortes. Et surtout aujourd'hui, en 2023, nous adressent, encore une fois, au fond des messages, ou en tout cas des propos, qu'il s'agit de bien reconsidérer, parce que, comme par hasard, ça nous parle de la guerre, ça parle de l'écologie, ça parle de la nature qu'on est en train de massacrer, voilà, des écocytes divers et variés, bref, de plein, plein de sujets qui reviennent, ou en tout cas qui étaient déjà dans les œuvres, mais qui sont devant nous comme des questions qui nous sont adressées. Et voilà, tout simplement, ça semblait complètement évident, c'était vraiment absolument évident qu'il fallait que ce soit ces œuvres-là. Sous-titrage Société Radio-Canada